On va voir ça, il joue en deuxième, en premier, c'est celui qui a l'initiative dans son équipe. Je me demande avec quel panoplie il a prévu de jouer. Effectivement. Est-ce qu'il aura fait péter le full force pour montrer à quel point la frappe du Sadi a été augmentée ? Ou est-ce qu'il aura un mode plus utilitaire, peut-être du Levitrof ? Et c'est parti, c'est parti. Je regarde directement Sadi Power qui est en mode utilitaire, comme je l'ai dit, Levitrof. Très bonne panoplie sur Sadi. Et Ravenbeer. Qui crée une zone plastron tout simplement. Ils doivent être déçus. Cette pauvre team des bleus avec ce nerf masca qui en a pris un coup. Quoique la mascarade en PVP multi, c'est rare quand même que ce soit utilisé. Ah si, quand même, c'est plus stratégique. Ça permet vraiment de one turn quelqu'un assez rapidement. Et puis c'est un retour, un combat. Effectivement, il y a l'air, c'est le premier Sadi D'A. Allez les amis, le Sadi D'A, il a 11 PA, 5 PM, qu'est-ce que c'est que ce sort ? Expliquez-moi tout. Poison para qui infecte l'ennemi. Et donc, tous les ennemis infectés subiront tous les dommages des sorts du Sadi D'A. Donc, comment infecter un ennemi ? Comment infecter un ennemi ? Tout simplement avec le Poison para et la folle. Alors ça, pour moi, c'est une grosse erreur. Il invoque directement la folle, ça lui coûte 7 PA. Mais la folle, regardez, elle est juste chez les ennemis. Elle a beaucoup d'achetés. Est-ce que le SRAM ne pourrait pas l'envie ? Normalement, ils vont protéger cette folle. Normalement, le SRAM va chercher à protéger cette folle. Je ne sais pas comment il va faire, parce que sinon, le Yop adverse, il va juste charger sa coco dessus et ce sera terminé. Il n'y aura plus d'états infectés. Et donc, l'états infectés, si le Sadi tape un des personnages infectés, tout subit les dommages. Là, ils sont potentiellement 3. Je n'ai pas vu sur qui la folle avait mis son état infecté. Sur le panda. Et sur le panda. Ça va être un match fun, parce qu'il y a un Sadi, je ne comprends rien. De l'autre côté, il y a un Xelor. Et sur le Zobal. C'est dommage qu'il n'y ait pas un ad. Allez, on va le POC, pour qu'il puisse venir. Du coup, un piège de silence, voilà, il a trouvé une belle zone. La Saint-Vie. Ah si, après, il y a le Feka aussi qui peut protéger cette folle. Mais elle fait quoi, la folle, maintenant ? En fait, c'est surtout son état infecté. Elle retire toujours des PA. Mais elle met un état infecté qui est très intéressant, puisque comme l'a dit Ced, tous ceux qui sont infectés subissent les dommages faits par le Salida. Donc là, le panda a été infecté, et le Xelor par le Salida. Pas le Xelor, si. Si, le Xelor a été infecté. Non, non, il n'est pas infecté, le Xelor. Quoique. Ah si, oui, c'est juste que c'est pour la zone paralysante. Donc il est infecté aussi. Oui, donc ils sont trois. Si le Salida tape sur un de ces trois, les trois prennent les dommages. Et pareil pour la ronce insolente, la ronce insolente qui débuffe tous les adversaires, la ronce apaisante qui apaise tous les adversaires. Pourquoi tu dis que ce n'est pas intelligent de mettre la folle ? Parce qu'elle a quand même 900 HP, c'est pas mal, mais c'est beaucoup. Bah c'est beaucoup, mais c'est peu en même temps, elle peut tomber rapidement. Bah il a juste à la coco en fait, c'est ça. Il va se dénoffir charger sa colère, ce Yop. Donc il a juste à coco sur la folle, et c'est tout. Le rempart qu'il utilisait, et on a vu que le SRAM en a bénéficié. C'est-à-dire qu'il est soit là, soit là, soit là. Moi je pencherai pour ici. Ça peut être une information. Bon, Fécator, assez classique les amis. Alors vous, vous pensez vraiment que la team de Sadipoa va pouvoir remporter ce match ? Ah oui. Bon du coup il ne tue pas la folle, du coup j'aurais mieux fait de me taire. Ouais, c'était compliqué quand même d'aller la tuer. Mais là c'est pas grave, Sadipoa il peut invoquer un arbre, et après on va interagir avec, non ? Non mais là pour Sadipoa c'est très bien. Tant que la folle est en vie, il est content. D'accord. Maintenant il faut maintenant, évidemment la folle, il faut la mettre dans son camp, la cacher, et puis on la laisse en vie. Et l'état infecté c'est infime ? Oui, oui. Indéboffable. Ah d'accord, effectivement. Donc c'est quand même un peu cheat quoi. La seule façon de s'en débarrasser, c'est de tuer la folle. D'accord, ok je comprends. Et du coup, cooldown de la folle c'est combien ? 3 tours. 3 tours, 4 tours, ouais. Donc là vous m'avez dit, il y a un état infecté, c'est à dire que si on tape sur le panda, tous les autres qui sont infectés aussi prennent les dommages. Voilà. Le Zobal et le Xellar aussi. Alors après est-ce que c'est sous forme de fraction, c'est à dire que c'est divisé ? Non, non, pas du tout. Ah non, non, c'est les mêmes. Alors là, le panda a subi des dommages via le coffre, mais pourquoi les autres n'ont pas... Non, c'est les dommages du Sadi. Non, oui, quand même. Heureusement. Ah d'accord, moi je... Ça se fait tellement bien. Ouais, d'accord, ok, je me disais que... Sinon ils auraient rush la folle directe. D'accord, ok, d'accord. C'est Lyop qui passe derrière le Sadi. Ok, tchop. Oui, voilà. Deux tours. Ok, la folle du coup... Mais pourquoi ils... Mais pourquoi ils s'en foutent de la folle en fait ? C'est dingue, mais ils n'ont pas compris le principe ou... Peut-être, hein, ça vient de sortir, donc... Donc là, on va certainement voir, on va certainement voir. Les gens plébiscitent le vent empoisonné, que fait-il ? Attends, tourne du Sadi, puis ensuite on répondra à la question, excusez-moi. Le vent empoisonné ? Je vous laisse commenter ce tour de Sadi, quoi. Pas top top, enfin pas pour l'instant, il faut des arbres pour ça, pour le vent empoisonné, je crois. C'est le pire des sorts, le vent empoisonné. Le plus raté. Il faut des arbres, ouais. C'est si on tape un arbre, celui qui est vent empoisonné, il se prend les dommages, je sais pas quoi. Ouais, fois 50%. Alors là, on a tapé... Ben voilà, tu vois, tout le monde a été tapé. Et pourquoi ? Ben parce qu'on l'a expliqué depuis le début, c'est grâce à l'infection. Ben c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On tape le panda, et donc c'est le panda qui envoie des dommages sur la télé. Non, il n'envoie pas des dommages, tout le monde se prend les dommages. D'accord, ben pourquoi le coffre ? Je n'ai pas compris alors pourquoi le coffre est... Parce que c'est pas... Ah, c'est uniquement le Sadi, d'accord. C'est uniquement si c'est le Sadi qui t'a fait. C'est ça. D'accord, excusez-moi. Ça marche avec ses sœurs, pas avec son corps, par exemple. Là, il a invoqué la surpuissante, c'est bien, c'est pas bien ? Expliquez-moi. C'est comme avant. Ça n'a rien changé, ça. C'est très bien, ça retire d'EPM. Il faut vraiment protéger cette fois-là. En face, le Xe'leur, il charge sa... sa synchro. Ah, je crois que vous connaissez le Xe'leur aussi, plus ou moins. J'ai essayé de lire un peu le gameplay Xe'leur tout à l'heure. Enfin, j'ai compris, mais je n'ai pas trop compris comment il chargeait sa synchro, quels sont les sorts qui lui permettent de faire ça. Je n'ai pas encore trop vu. Ah, les Valira qui étaient dans... Voilà. Piège répulsif direct. On prépare un réseau. Ah, on dirait bien... Deux mortels, un sondre. On aurait plus. Si Ozo va être joué, un gel shot. Du coup, il va devoir... Ah, je crois qu'il a compris. Voilà. Ça ne m'arrange pas, mais... C'est bien joué. Ah, du coup, ça invoque un arbre. Oui, toutes les invoques redeviennent un arbre à l'étape 1. Mais il faut repasser par les arbres à chaque fois pour remettre des invoques. Oui, oui, ça, génial. Très bien, d'accord, ok. Et comme tu peux le voir, le Xelor est toujours infecté parce qu'il a été infecté par le Poison Paras. Donc là, vu que le relance du Poison Paras, c'est 2, il peut remettre un Poison Paras sur quelqu'un d'autre et ça tapera les deux personnes. Tu vois ? Rapidement. Rapidement. Toi, tu trouves que c'est bien maintenant le Sadio ou c'est terminé avant ? Ah, moi, je trouve ça beaucoup mieux. Ok. Oui, c'est plus fun. C'est un peu plus long à mettre en place son jeu, mais c'est vraiment le seul inconvénient que je vois actuellement au nouveau Sadio. C'est léger, ça va. Il y a un petit rigolo qui nous a follow. Il s'appelle QSQ59390. Merci. Très beau pseudo. Bon, le Yop, il se booste. Il y en a chargé la colère. Tour 4, elle va venir. Pas de souci. En plus, il y a un Xur qui peut ramener quelqu'un rapidement. Encore faut-il trouver la bonne symétrie. Ah oui, ça c'est... La difficulté, mais... Pourquoi pas ? Alors du coup, j'ai l'impression, effectivement, que le duo Xelor-Cedi peut être intéressant vu qu'il y a pas mal d'invocations. Oui. Il y a le Cedi, donc forcément, on peut interagir plus facilement avec Kanton & Islam. Merci Innocent de rejoindre le CDO. Toi aussi, tu fais partie de la grande famille du CDO. Bientôt les 5000 followers, les amis. Bientôt, bientôt. Obutu, qui sait devenir à bout de ce Doppel Xelor ? Il va y parvenir. Il persiste un petit peu. Doppel. Ok, on joue simple, hein. Il va peut-être aller terminer le Doppel adverse, d'ailleurs. Non, on vient chercher la diagonale. Alors, Gus, Callio nous explique que pour changer une synchro, le Daily doit réaliser des téléfrags. Le Daily ? Bah, je sais pas, il dit le Daily, je sais pas. Le mec, en gros, le Xelor, sans doute, doit réaliser des téléfrags. Une téléfrag est réalisée en échangeant de places de joueurs ou des invocations. Très bien. D'accord. Xelor, pas Daily. Ouah, c'était presque pareil. Il y avait le L. Alors, là, il doit être sur une tablette, au cas où il y a un téléphone portable, je pense. Ouais. Allez, on termine le tour 3, avec ce panda qui va pouvoir jouer. Il s'est pendant le cul, non. Il a pendant le cul son Yop. Attention, un Yop avec beaucoup de PN, c'est embêtant. Ah oui, il avait déjà joué derrière. Et là, Flammie, sur le double, très bien. Attention, tour de monsieur, ça dit Poha. Ça dit Poha. Un arbre, un arbre, un arbre. J'ai l'impression que si tu n'invoques pas l'arbre, c'est quand même que tu as raté ton coucher, ça dit déjà. Ouais, t'as obligé, après, ça c'est dommage. C'est le seul D-Bble. Du coup, un arbre qui va certainement... Ah ouais, ça c'est pour une gonflable. Voilà, exactement. Mais... Ok, mais moi je comprends. C'est du coup tout C.P.A. quand même. La gonflable, ça change ou pas ? Ou ça reste pas mal. Oui, si, si, ça change. Le soin change. Le soin est en zone. Ça soigne plus, mais seulement en zone. Pas sur toute la map. D'accord, on va regarder la zone des amis. Ok, c'est une zone rempart en fait. Trois cases. Ok. Après, il y passe tout C.P.A. parce qu'il choisit avec l'alarme d'évoluer directement son arbre. Normalement, si on n'y touche pas, évolue au tour d'après. Mais lui, il veut aller plus vite. Donc, il... Mais alors, quelle est la différence de... Attends, attention, attention, attention. On va téléfrag peut-être là. Ah oui, l'état momi, ça va mettre tout le monde en téléfrag. Si j'ai bien... Si j'ai bien lu mes petites fiches. J'ai appris ça aujourd'hui. Il va falloir qu'on fasse des fiches, hein, Gulus. Il va ramener sa synchro, là. Et elle va péter. Ok, c'est pas ouf. Bon, petit dommage. C'est pas ouf, hein. Pourquoi pas, mais bon. Toujours ça, mais... Ça va frapper Monsieur Sram, quand même. Monsieur Sram qui est intervisible. Valira, effectivement. On voit qu'il va pouvoir jouer, d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a un petit réseau. Ce qui serait énorme, c'est que ce soit un arbre qui pousse dans le réseau. Ça, j'aimerais bien y voir. Ça, c'est quoi ? C'est la nouvelle puissance sylvestre. On va prendre le contrôle d'un arbre. Et cet arbre peut soit débuff, soit pousser, soit soigner. Je sais plus, le troisième, je crois, c'est soigner. C'est ça, ouais. Le Groot. C'est ça. Je s'appelle Groot. C'est horrible, en fait, ce tournoi. Les gens sont obligés de savoir jouer Xelor, Heliotrope ou Sadida, quand tu les affrontes, maintenant. Et oui. Pour l'instant, c'est assez posé comme match. Oui, mais il y a une colère qui arrive, attention. Oui, c'est vrai. Alors, on empêche d'avancer avec cette glyphe retraitée. Alors, on nous demande dans le chat quel est le résultat pour l'autre match, celui que nous étions en train de streamer. Est-ce que vous pouvez aller voir discrètement l'un d'entre vous ? Celui qu'on était en train de streamer ? Oui, avec Monsieur Malenka. Je vais voir. Il est fini. Alors ? Il est fini. Et alors, il est fini. Et la réponse ? Victoire de Monsieur Malenka. Il était joué, non ? Donc, la Team Malenka. Oui, le match qu'on a vu avant, en fait. Ah, d'accord. La Team Malenka a gagné. Et le Yop qui a rushé, on peut le dire. Il a foncé. 9 PA, il faut jouer là. Voilà, on pose de l'érosion sur Doibutu. Oh, ça fait beaucoup de dommage, ça. Oh, attention, attention. Est-ce qu'il ne va pas finir ? Il y a le destin. Oh là là ! Oh, ça fait très mal. Oui, mais le Yop est tout seul. Alors, le Yop est tout seul, effectivement. Mais je ne sais pas s'il y a des gros dommages du côté de... Je serais d'avis de dire que quand même, il y a des réseaux, mais le problème, c'est que le réseau du SRA, il est mis de l'autre côté. Ah oui, à voir où il est, aussi. Alors, monsieur les trois, j'ai bien vu ta question, mais malheureusement pour toi et heureusement pour nous, on va quand même rester sur ce match-ci uniquement parce qu'il y a un Zelda. Mais je pense que c'est intéressant pour tout le monde de voir comment se développe le jeu d'un Zelda en team. Effectivement, puis on n'a pas l'habitude au CDO de changer de match en cours de route quand il n'est pas joué. Ça n'aurait aucun intérêt de switcher en permanence de match. On a choisi celui-là, on assume. Voilà, exactement. Voilà, du coup, il se protège avec ce sac animé. Ouais, mais il se protège, mais fou. Est-ce qu'il va encore survivre longtemps ? Il va avoir les soins de la gonflable. Ouais, c'est vrai, il peut mettre un Groot. Un sacrifice, peut-être. Avec le don naturel, c'est ça ? Oui, je ne sais pas le nom, mais c'est ça, oui. Enfin, une fraction. On a vu qu'il va mettre un Groot et soignez à fond. On envoie le Wasta. Ça veut dire gêner ce Sadi a priori. Ouh, là, fait 4, à voir. Ça joue bien en face des Isotopes, là. Ouais, les deux teams, du coup, les deux teams savent jouer Sadi et contre bien ça. En plus, le Yop, lui, a rushé, du coup, c'est un pigment pour essayer de faire tomber l'eau. Du tout, ça, c'est jouer à rien, mine de rien. Ah, mais c'est pas le tremblement qui permettrait de placer dans le réseau. C'est plus la nouvelle puissance Sylveste, effectivement, le Groot, qui mettrait dedans. Le tremblement, c'est quoi de balèze pour faire ça ? Ouais. Merci, Vaxizia. J'avais vu ton message, mais heureusement, on savait, pour le coup, ce que c'était une téléfrague. Le retrait PM, passe pas du tout sur Swordfire. Du coup, il a rien, enfin, il a pas du tout utilisé ses poupées ou ses arbres, ses d'hypoha sur ce tour-ci. Ouh, là, là, là. Néochrono, il y va. Ça va taper au corps à corps. Alors, alors, qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il a tapé ? Qu'est-ce qu'il soit, mais c'est un soignable, mais... Non, mais il n'y a pas de soin du tout, là, non ? Mais il est un soignable, peut-être. Parce que... Parce qu'il est fougué, voilà. Parce qu'il est fougué. Donc le Xealer est venu, là, pour... Pour essayer de soigner son York, le seul souci, c'est que Angel Shot a fait un masque, fait un psycho. Oh. C'est embêtant. Nelly Boy nous demande pour les retardataires, c'est quoi les compos du match ? Il suffit, en fait, simplement de regarder. C'est Zobal, Pandax et Loryop. Contre Sadi, Enu, Fekka... Sram. Sram. Vainqueur de précédentes brumettes. Effectivement. Et là, c'est à Valira de jouer. On va forcer le bon, du coup, sur Swap Fire. Ouais, elle va venir se replacer... Du coup, on a envie, surtout, de tuer Néochrono. Ah, ben non. Donc, elle reviendrait se placer, euh... Je préfère tacler Néochrono. Je ne sais pas si c'est le plus simple de tacler un que c'est là. Le Zobal, qui est loin, mais qui peut quand même Torto. Ça rush bien du côté des bleus. Oh, que oui. J'aimerais sans doute bien venir à bout de cet Inutroph. Inutroph qui pourrait éventuellement retraite. Là, c'est un... Je t'ai oublié. Ouais. La retraite, oui. Là, tu ne vous servirais plus forcément. Ouais, mais regarde comment il la place, la colère. Avec ce glyphe qui vient d'être placé. Exact. Ah, c'est pour ça, du coup, que Valira a posé ce double. Valira a tout simplement dit, il n'y a pas de souci, moi j'invoque mon double, et toi, Tegnus, tu te mettrais un glyphe gravitationnel. Ce combo, il le maîtrisait extrêmement bien, au précédent Bruminator. Ouais. C'est vrai que ça fait des ravages, quand même, ce truc-là. C'est sans doute, pour moi, le sort le plus viable chez l'Effekas. C'est sans doute ce qui fait qu'ils sont utiles, en fait. Ils sont bons. Ouais. Le Yop qui ne peut pas faire grand-chose. Qui va essayer de putsch, mais malheureusement, il y a un sac animé, on ne relance pas, du coup, ça coulait. Et oui. Et du coup, au moins, le sac animé est tombé. Le Yop du tout qui survit pour le moment. Il a été grave érodé, par contre. Il a moins de 3000 points de vie max. Et là, on a un ami Xéleur qui est mal embarqué. Oh, le Doppelope qui vient à bout de la surpuissante. Ça, c'est bien. Ça, c'est triste. Triste. Allez, notre ami Yenutrof. Eh, la cupie. Ils vont essayer de détruire ce Xéleur. La malade masse, au passage. Et on se soigne. Il faut tenir. Il s'est bien placé. Normalement, il est plutôt safe ici. Alors, excuse-moi. Juste un petit message pour la personne qui avait demandé s'il devait lire ton mois sur Sumens. Primal vient de me répondre que oui. Ça s'appelle les Joutes d'Urgrud et c'est déjà planifié. Pas de souci. Ah, c'est pour bientôt, ça. C'est un des prochains tournois qu'on va streamer. Voilà. Donc, si je répondrai à ta question, pas de souci. Votre petite secrétaire fait bien son temps. Alors, que peut venir faire le panda dans tout ça ? Un bout du coffre animé qui avait été boosté par le Doppelion. Ah ouais, il y a beaucoup d'arbres, mais en deux. Qu'est-ce qu'il va faire avec ? Euh... Je sais pas. Parce que cette Sadie est toujours dans le coin. Ouais, je suis toujours là. Je suis toujours là. Pardon, je... Pas de souci. Quand il y a un match, je suis à moitié attentif. Le problème, c'est que les arbres sont sur un glyphe qui, du coup, vont faire des dommages aux poupées qui seront invoquées. C'est un peu dommage. Il va faire des dommages que pendant deux tours. En fait, le plus souci, c'est que surtout elles seront dans un glyphe donc du coup, elles n'auront pas de paire. Voilà, et également, oui. Alors, il a été pesanteur, le Yop, donc il peut potentiellement ressortir. Il va faire avec cette arbre une bloqueuse. Ah non, la bloqueuse, elle est là-bas. Ah, c'est énorme. Regarde, regarde. Oh, c'est énorme. Regarde. Qu'est-ce que c'est, cette ronce ? Quoi ? Hein ? Normalement ? Ah oui, elle n'avait pas de paire. Ah, mais ce n'était pas possible à cause du glyphe. Gryphe, ouais, pardon. Gravita. Effectivement. Alors normalement, ce qu'aurait dû se passer... Oui, c'est que la bloqueuse aurait pris la place de l'arbre, c'est ça ? Et aurait été invulnérable. C'est ça, non ? Oui, c'est ça. J'ai vu le glyphe. Avec le glyphe. Mais tu es raté. Il a raté tout son tour. Dommage. Ouais. Bah, tout son tour, non, parce que quand même, il empêche le Yop de sortir avec cet arbre qui était pesanteur et qui aurait pu passer par ce petit chemin. Effectivement, ce n'est pas l'opération qu'il aurait souhaité. Mais alors, pourquoi ne pas avoir invoqué directement la bloqueuse, comme demande dans le chat-prime-taouette ? Pour ne pas qu'elle soit invulnérable. Enfin, pour qu'elle soit justement invulnérable. Bah, je pense, sinon... Sinon, ça ne change pas grand-chose. Néochrono qui s'est contre. Du coup, ça fait mal à Valira aussi quand elle tape. Il faut se dépêcher. Mais ça fait... Ça renvoie des dommages que quand on est au Paracord, c'est ça ? Bah, visiblement. Je ne savais pas. Oui, c'est ça. Du coup, là, c'est collé-serré et tous dans le glyph. Joli plastron, là. Vraiment joli. Oui, c'est plutôt pas mal. Le glyph de gravitationnel aussi, le glyph de gravitationnel qui a quand même aussi l'effet de carrément stopper le combat pendant deux tours, j'ai l'impression. Ah, elle est mascarade, tiens. Cette nouvelle mascarade. Une petite punition, en fait. C'est ça, effectivement. Bon, qui n'est pas inintéressante en soi, vu comme ça. C'est intéressant, seulement s'il est utilisé sur des boucliers, en fait. Enfin, quand le Zobal a des boucliers. Ouais, c'est ce qu'il a fait, là. Ouais. Du coup, il perd de la vita pour... Enfin, en fait, il fait une punition en fonction de ses points de vie à lui, c'est ça ? Oui. Je crois que c'est 20% de ses points de vie. Hop ! Alors, elle, elle sort complètement du glyph gravitationnel, par contre. Elle n'est absolument pas taclée par ce petit Xelor. Forcément, il a zéro de... De... De tacle. Ça semble trop fait, par contre, ça. Oui, alors, Simus, Ced, Sadi va te passer sa petite dédicace, et puis ensuite, je pourrais arrêter de... De parler en capslock. Sinon, tu vas te faire bannir la prochaine fois. Zayel n'est pas contente. Alors, Ced, est-ce que tu peux lui faire sa petite dédicace à ce monsieur ? Ah, ben, dédicace à Simus, qui va se faire certainement bannir. Merci beaucoup. Allez, voilà, on te banne, Simus. Non, pas genre. Par contre, Zayel n'a pas d'humour, et elle décide de supprimer ton message. Mais genre, c'est même pas moi, c'est lui, quoi. Non, c'est pas moi. C'est pas moi, hein. Zayel, c'est pas gentil, quoi. J'ai absolument rien fait, tu pourrais regarder sur le stream. C'est pas moi, t'es un bonheur. Ah non, mais Zayel, ça, ça se fait pas. Ben, c'est pas moi, regarde, regarde, tu verras que j'ai absolument rien fait. C'est Ced, hein, qui a fait ça. Ah oui, c'est Ced, la racaille. Ah, depuis qu'il vit en Belgique, lui... Ouais, mais je suis assez d'accord, moi. Je plus sois son geste. Voilà, donc Simus, on arrête ce genre de bêtises, sinon il y a pas passé... Ah bah, de toute façon, il est banné, donc... Il va arrêter, forcément. Non, il est à vote. 60 secondes. 60 secondes. Ah, t'as été généreux. Les luttes, du coup, qui est toujours pas non plus safe, enfin, 398 points de vue. Ah oui, il peut tomber d'un instant à l'autre. Et je vais vous laisser quelques secondes, une fois que je vais vous laver les mains, pendant que vous continuez de commenter ce match et ce chat avec des viewers qui sont pas toujours très sympas et surtout de plus en plus. Ils sont 170, les viewers. Merci à vous, on vous aime. Je vous fais des bisous. Et oui. Et là, il n'y a pas eu une corruption. Si, il y a eu une corruption sur le Yop. Oui. Et je pense, par contre, qu'il va y avoir la mort aussi de cet énum. Effectivement. Ce qui est bien, c'est qu'il soit resté dans la diagonale du Xélor. En ligne de vue. Je ne sais pas trop où il est sort Xélor, comment il fonctionne, mais... On va entamer le tour 6 avec ce Pandawa. Il est encore un peu loin. Il a été taclé, mais ce n'était pas bien méchant. La bloqueuse. On s'en va. Il ne pourra pas finir. Je crois qu'il cherche à finir les nus. Ah, mais il a la ligne de vue, là. Non, pas du tout. Du coup, il s'en prend à Teigneuse. Avec un débuff, une vue le nez. Et on commence à taper. Allez, Sadipoa, fais nous rêver. On peut faire. On peut remettre une folle, quand même, avec cet arbre. Est-ce que ce ne serait pas un Groot? Ou un don naturel? C'est un Groot. Il va faire quoi? Il va soigner, Doop, du tout? Oui, sûrement. Très, très certainement. Ah, et la folle. Très bien. Le retour de la folle, et c'est à partir de maintenant. Tour 6, là, que ça dit, devient très utile. Parce qu'il y a trop d'invocations. Et donc, il va sûrement soigner avec son Groot. Vous voyez le soin, qui est vraiment pas mal. Et en plus, quand il va passer son tour, ça va leur donner un arbre. Un petit arbre, qu'ils vont pouvoir réutiliser. Oh là là, qu'est-ce que c'est que cet arbre? Il a bougé. C'était le Groot. C'était le Groot. Oh là là, on aurait dit Seigneur des Anions. Il m'occupe le petit Hobbit dessus. Il est dans les... Dans les... Gardiens de la Galaxie, il y a un truc comme ça. Voilà, dans les Gardiens de la Galaxie. Donc c'est Groot. Je l'appelle Groot. Voilà. Et donc, du coup, ça permet de faire des placements. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Du placement, du soin ou du debuff. Ça s'appelle vraiment un Groot? Je sais vous. Ah, ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle Groot. C'est pas bon. Non, non, je vous crois. Pour de vrai. Je ne le crois absolument pas. Il n'y a pas marqué Groot. Il y avait marqué Groot. C'est vrai qu'en Kama, les jeux de mots, ils ne sont pas fans. Les références au film, tout ça, ils n'aiment pas trop. Donc ça n'aura aucun sens. C'est vrai qu'il y avait effectivement avec qui tu le Groot. C'est très bien. Alors, très très bon dommage de fourvoiement. Ouais, il est au chrono. Ça descend, ça vitain, petit à petit. Ah bah oui, petit à petit. Là, c'est plus que petit à petit. Aïe, aïe, aïe. 900 points de vie. Le FK qui est à côté. Et les amis, il y a toujours un réseau de pièges, non ? Il y a toujours un réseau de pièges. Oui, il n'y a pas de pièges qui se sont déclenchés pour le moment. Il a été un peu oublié, mais... Alors, peut-être qu'ils sont au fond de la map, après exemple, et qu'ils ne sont tout simplement plus utilisables. Plus utilisables pour le moment et peut-être que quand on sortira de ce guépier du glyphe en pesanteur, peut-être que ça reviendra intéressant. vous savez les amis, il y a Willow du 159 dans le tête qui a pris un papier et un crayon et qui prend des notes en fonction de vos conseils et tout. comment je vous l'essaye. Il fait bien, il fait bien. Allez, le bastion qui est claqué pour protéger cette inutrophe, le seul souci, c'est que le yop va pouvoir simplement finir la inutrophe. Le bastion, c'est l'armure à distance, mais... Le yop, il est corrupt. Ah... Je ne sais pas si c'est le tour de la corrupt ou il sort, je ne sais plus. Ah, il... Il sort de corrupt. Il sort de corrupt vu que le tour n'est plus... Non, normalement, il était corrupt au tour précédent. On va voir, de toute façon. Je ne sais jamais dans la timeline. Quand le sort est grisé, ça veut dire, en général, que le sort est... Ah, Oui, c'était bien au tour précédent. Effectivement, il était grisé. C'est bizarre. Un nouveau petit arbre qui surgit là-haut. C'est la mort de cette bloqueuse. Alors, Willow nous demande s'il n'y a pas moyen de nous faire un don. Est-ce que vous prévoyez de mettre ce système en place ? Eh bien, Willow, sache que c'est un... On s'est posé la question, justement, si on acceptait ou pas les dons. Mais finalement, pour le moment, ce n'est pas d'actualité. C'est... Non. Vous ne pouvez pas nous faire de dons. Pas pour le moment. Pas pour le moment. S'il n'y a pas besoin de dépenser des sous pour nous faire plaisir, les amis. Vous allez juste sur les réseaux sociaux nous lâcher un message ou tout simplement sur le sujet X-Fort crépuscule de Panine. Pas besoin de lâcher 10 euros. Juste 10 minutes, ça nous suffit, les amis. On n'a pas besoin d'argent, ne vous inquiétez pas. On fait ça pour le plaisir. Mais peut-être qu'un jour, c'est quelque chose qui arrivera. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà, c'était la question. Pourquoi... Ça aurait intérêt et pour l'instant, on ne le voit pas. Ça arrive un jour, c'est qu'on... Enfin, on vous dira pourquoi on en aurait besoin. Mais pour l'instant, il n'y a pas besoin. Et... Calio Céphelus qui upload les vidéos. Zay, il dit que c'est moi, mais en ce moment, non, non, Zay. Il n'y a pas que moi. Il y a tout le monde dans le... Toute l'équipe, en général, quand elle a du temps, il n'y a pas que moi. En ce moment, c'est surtout toi. Après ça, toi, en ce moment, t'es chaud. On est une équipe. C'est tout le Céphelus. Chaud bouillant. Non, on ne dit pas ça parce qu'ils sont malins, les gens. Ils disent il est chaud bouillant, il sert pour me motiver, comme ça, c'est moi qui ré-upload encore plus. C'est vraiment des petits malins, mais non, c'est pas que moi. On va pas te faire des compliments gratuitement. C'est pas que moi. Par exemple, globalement, dernièrement, il y a Guus qui upload une vidéo. C'est toute l'équipe. Ouais, j'ai upload une vidéo. J'ai fait un montage avant aussi. En plus, tu es pris en ce moment par un montage, justement, qui arrivera prochainement sur la chaîne du Cédo. On ne vous en dit pas plus. Une vidéo de l'IRU. Effectivement. Elle va sortir en fin de semaine. Voilà. Et pendant ce temps, New Chrono qui meurt. Eh oui. Le Xélor qui tombe. Donc là, le Zobal qui tombe. Ah là, c'est la catastrophe. Oh là là, ils ne sont absolument pas contents. En un tour, il y a eu deux morts. Alors qu'ils ont mis un ennus à 200 HP depuis le début du combat. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la capacité de survie qu'a eu cet ennus. Ah oui, ça s'est dit grâce à cet ennus qui ont pu se soigner. Grâce à ce glyph aussi, surtout. Et ce glyph qui a complètement paralysé le Yop et tous les autres. Et après, la Corrupt. c'est une utrophe effectivement dans le chat qui survit mort, on va l'appeler. Et là, c'est vraiment la catastrophe. Ouais, bah là, c'est plié. Même dans le meilleur des cas, si l'énu tombe, ça reste un 3 contre 2. Et ce panda, un petit peu comme le sacri du combat avant, il n'aura rien fait du combat. Malheureusement. Qui ? Le panda. Il sera toujours resté très très loin. Il n'aura jamais pu avancer. Et c'est dommage pour un panda, vu qu'un panda, ça peut avoir énormément de rest via sa picole. C'est plutôt fait pour être au cœur de la mêlée. Enfin, jouer beaucoup sur le placement. C'est dommage. Mais c'est vrai qu'avec ce glyph, il ne pouvait rien faire. Il pouvait placer et que dalle quoi. Néo Chrono qui n'a pas racheté simplement eu un petit problème de déconnexion. Après, ça mord. Puisqu'il vient de son recon. Du coup, la trêve, ils veulent vraiment essayer de terminer à 4. Sauver le plus longtemps possible cette inutrophe. elle a le contre-coup de la retraite aussi. C'est dingue quand même, les inutrophes qui tirent. Ça me fait halluciner. Ouais, ouais. Ça fait 4 tours qu'il a moins de 1000 HP. Hallucinant. Allez, le panda. Est-ce qu'il ne va pas finir cette inutrophe ? Sous trêve, il ne peut pas, je pense. Ça me semble difficile. Ça pourrait être le moment de porter, lancer, enfin bref, foutre un peu le boxon. Il ne va pas se gêner. Ouais, ça ne va pas trop déranger le sadie, ça. C'est tout. C'est dommage. Alors là, il n'y a pas trop dérangeant pour le sadie quand même, là. Il y a 2 arbres. Est-ce qu'il peut faire quelque chose ? Il y a une folle aussi, en plus, qui est invoquée. Ce qu'il pourrait faire, c'est mettre un arbre. Ah oui, il peut déjà faire ça, mais il pourrait aussi le mettre en arbre de vie. C'est ce qu'il va faire, à mon avis, à l'une, il fait une désinvoque dessus et il se recontre direct. Ah oui, moi j'ai une question sur l'arbre de vie, je ne l'ai pas encore testé, j'aurais dû d'ailleurs. Est-ce qu'il perd des points de vie quand on le tape ? Oui, il perd des points de vie. Mais je crois que c'est effectif un tour après par contre. Non, pas du tout, justement, c'est effectif directement maintenant. D'accord. Donc tu lances arbre de vie et directement, tu peux le taper, même le sadie. Et là, vous avez pu voir l'énutrophe qui a été soigné et vous voyez qu'il a été soigné avec 472. Donc il a eu 280 plus 192 et le 192, en fait, c'est parce qu'il est contre un grand arbre. Et quand on est contre un grand arbre, on est soigné davantage par la bonflable. D'accord. Ah, je ne savais pas ça. Et donc vous voyez que l'énutrophe a 2000 HP. En tout cas, ils ont une bonne bouille, les arbres. Ah ouais. Ils ont une bonne tête. Allez, c'est au tour de Valira de jouer. On met la concentration de Chakra, est-ce qu'il n'y aurait pas un piège pas loin ? Hmm. Ténueuse va-t-elle déclencher tout ça ? Ah, ça semble difficile maintenant. Je ne vois pas comment. À part si on décide de tuer la bonflable. Ce ne serait pas gentil, mais au pire, ça se transforme en arbre. Donc ça ne change pas grand-chose. Je libère de ce Doppel. Ah non, les C10, ce n'est pas les nouveaux écarts. Ça n'a rien à voir. Ouh, bah si ! Eh ben, il fallait le trouver, ce petit réseau. Il va tout faire maintenant pour essayer de terminer de WAP du tout. Ouh, bah ça devrait passer. Il va pouvoir très largement. ils ne termineront pas à 4. C'est pas mal étape de s'agir en même temps. En tout cas, qu'est-ce qui leur a survécu cet ennemi ? Il a fait des gros dommages sur ce tour-ci, sur ce fortfire. Aller, on s'est-stab. Sadipo, il est tombé très très vite en Vita. Et là, il y a les 3 les 3 isotopes qui vont pouvoir jouer les uns à la suite des autres. Et regarde, les dommages là. Tu vois là, sans tout ? Je vois. Donc là, tous les ennemis sont affectés. Enfin, en tout cas, ces 4 ennemis là sont affectés. Et donc, ça marche même sur les invocations, tu vois ? Et donc, ça peut vraiment nettoyer. Ouais, grâce à la folle. Ça veut du coup, en fait, le Sanidad, tout simplement, être très puissant et il va pouvoir être un 2-bet J2. Tout à fait. Oui. Ça marche aussi sur les cacques ou c'est le 3-S1 ? Non, non. Quel est ça ? Sur certains sorts. Par exemple, ronces multiples, ça marche pas. Herbes folles, ça marche pas. Ah, d'accord. Ok. Mais le reste, il me semble que ça marche. En fait, c'est juste logique que ronces multiples, ça marche. Ouais, ça serait cheaté. Ce serait tellement énorme. Chacun se prend les dommages. C'est un monstre. Ça devrait pas être fin. Mais je pense que c'est tout simplement pour faciliter le calcul de l'ordinateur. Ouais, c'est sûr qu'il faut des termes nocibles. 10 000 dommages sur tout le monde, merci, quoi. Adieu, Monsieur Swords a tiré du 6-Flyer avec 2 R. Tu peux rejoindre tes camarades, à savoir Nujel Shoot et Neo Crono. Ils se sont quand même très très bien battus, c'est... C'est... c'est combattant des Dofus Arts. Tiens, moi, j'ai une question, Zayn. Si j'ai la chance que Zayn soit dans le coin. Oui. Moi. Ah, OK, j'ai vu déjà que ça parle de moi dans le chat, donc je vais y revenir après. Et ensuite, tu sais, il y avait 4 rames ce soir, nous en avons commenté 3, il en reste donc un quatrième que nous n'avons pas commenté. Est-ce que tu aurais les résultats pour celui-ci ? Ouh, je ne les ai pas, mais je peux aller jeter un coup d'œil. Eh bien, écoute, ce serait avec grand plaisir, s'il te plaît. Le match n'est pas terminé. Alors, combien de tours ils sont ? Alors, ils sont à 17 tours et il reste 3 persos en vie. On a gagné notre salaire ce soir. On a gagné la Dofus Paris notre salaire, les amis. Je suppose qu'il y a un tirage de sort quand même derrière. Ah non, 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 il va quand même faire ça. Un peu de tirage de sort là derrière. Sauf si personne d'autre n'a pensé à mettre zéro. Ça fait quand même rien. Effectivement, ils refuimeront s'agressif. Ça tape. Ça permet vraiment de nettoyer une mappe en fait. C'est hallucinant. Alors, Zaye, heureusement que Centenaire n'a pas vu ton commentaire de tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as fait, Zaye ? Qu'est-ce que j'ai fait ? quand tu t'es lavé les mains. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Vous avez vraiment... Ok, non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais ça m'arrive souvent, j'aime bien avoir les mains propres. Merci.